Fabrice Jumel, vous êtes maître de conférence à l'école supérieure de chimie physique électronique de Lyon, en charge du secteur de la robotique de service. Les robots ne sont pas seulement des objets avec des membres pour prendre ou pour se déplacer, ce sont surtout des systèmes et des cerveaux qui gèrent des informations. Quels sont les enjeux autour de cette gestion des données ? Je crois qu'on peut dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, le problème du robot en tant qu'objet est dépassé, dans le sens qu'on sait fabriquer des robots, on sait fabriquer des systèmes mécatroniques de la complexité désirée. Ce sont aujourd'hui des problèmes de coût, mais on n'a plus de problèmes d'ingénierie difficiles à lever. Par contre, la vraie problématique maintenant, c'est comment donner du sens à l'environnement autour du robot, comment récupérer toutes ces informations, les traiter et prendre des décisions, choisir des tendances dans un monde où il y a des millions d'informations à traiter en parallèle. Et vraiment, le challenge du moment, c'est de coupler les dernières avancées autour des sciences cognitives, de la compréhension du cerveau et de sa façon de traiter toutes ces données en parallèle, et de les appliquer aux robots et de pouvoir leur donner la capacité de donner du sens à des situations extrêmement complexes et du coup de pouvoir agir et interagir dans ces environnements. L'importance des données de leur gestion est révélée par le fait qu'un groupe comme Google a acquis un certain nombre de sociétés en pointe dans le secteur de la robotique. Effectivement, Google, sur cette dernière année, a fait des achats en masse. La plus importante étant la société Boston Dynamics, qui était, on va dire, le leader sur la mécatronique autour des systèmes bougeants, pour en particulier les applications militaires, parce que Google est convaincu qu'aujourd'hui, le contenu numérique est universel et qu'il est passé de l'information textuelle à la vidéo au multimédia et que maintenant, on arrive à ce que la gestion des déplacements mécatroniques du robot, que toutes les informations des capteurs et des actionneurs dans une maison intelligente sont en fait de l'information et que c'est à une société comme Google de pouvoir les traiter. Très bien, je vous remercie.